... Monsieur Navarra, nous y sommes entourés d'un silence séculaire. Je ne sais pas, peut-être en dehors on attend le chant des oiseaux. Je voudrais savoir quel rôle a joué le silence dans votre vie. Alors, pour vous répondre directement, je vais prendre une parole qu'a dit Beethoven. Beethoven a dit, les silences, c'est la musique. Le silence, c'est la musique. Et je pense que dans une ambiance comme ici, le silence est une chose merveilleuse. Lorsqu'on est entouré de ces fresques dans cette cathédrale Sainte-Sophie, qui a été d'abord une mosquée, la preuve, ces choses-là. Et avec toutes ces fresques qui ont été retrouvées il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. C'est très récent, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, c'est ça. Je trouve que le silence est une chose nécessaire. Et il me semble que nous parlons trop à notre époque. Parce que le silence, c'est quand même la méditation. Sans aller très loin dans cette chose-là, néanmoins, je pense que les hommes ont besoin de temps en temps de se... Je ne veux pas dire de se recueillir, mais enfin de penser sans exprimer la pensée, de penser intérieurement. Oui, vous dites la pensée. Un écrivain français a dit que la musique, c'est peut-être la fermentation de la pensée. Oui, peut-être. Mais alors ça, c'est la musique des compositeurs. Donc le résultat, c'est le silence. Le silence, c'est ça, oui. Et je pense que cette chose que vous me proposez, c'est une pensée de compositeur. Nous ne pouvons pas, nous, interprètes, penser de la même façon, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes des interprètes. Alors nous sommes des interprètes non pas du silence, mais de ce qui me... Oui ? Oui, exactement. Je voudrais vous poser une question en suivant votre pensée. Un critique de vos concerts, exactement, enfin, quelques paroles, a dit qu'en écoutant votre interprétation et votre instrument, il avait l'impression que les saints ont changé le visage, qu'ils étaient tournés pour écouter vos concerts. C'était un critique très gentil, je le remercie. Je voudrais savoir, est-ce que cette ambiance a joué dans votre carrière, dans votre travail de compositeur ? Naturellement, naturellement, ça a joué. Je vous ai dit, le silence, comme a dit Bétho, le silence, c'est de la musique, n'est-ce pas ? Et ce critique était un homme charmant et plein de poésie, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que les saints se soient retournés, néanmoins, lorsque je joue, j'essaie toujours, souvent par le silence, de créer une atmosphère, n'est-ce pas ? Bon, la musique est l'art des sons, mais le silence est l'art de la pensée. Et dans une interprétation, il doit y avoir beaucoup de silence, parce que si on bavarde trop, et on bavarde souvent en jouant, n'est-ce pas ? Je pense que l'atmosphère ne se fait pas comme elle doit se faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand je joue dans cette cathédrale, où je joue depuis presque 20 ans, régulièrement, chaque année, n'est-ce pas ? Je trouve ici une atmosphère qui n'est pas exactement celle des concerts, mais qui est une atmosphère, on pourrait presque dire religieuse, n'est-ce pas ? Justement à cause de cet entourage, n'est-ce pas, qu'on ne trouve pas hier, n'est-ce pas ? Et l'atmosphère du concert que nous faisons, que je fais, enfin que les artistes font dans cette cathédrale, est une atmosphère absolument particulière. On ne peut pas retrouver ça ailleurs. On ne peut pas retrouver ça dans une salle normale de concert. C'est notre atmosphère. Ici, c'est différent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime beaucoup jouer ici, bien que, justement, ça ne soit pas tellement commode de jouer là, n'est-ce pas ? Parce que rien n'est conçu pour faire de la musique. Rien et tout n'est conçu pour faire de la musique. Rien de pratique n'est conçu pour faire de la musique. Par exemple, pour la violence liste, nous jouons sur des pierres, des choses comme ça, ces vieilles pierres, nous jouons là-dessus. Évidemment, on met quelquefois une estrade, mais l'estrade n'ajoute rien. Il vaut mieux jouer, j'aime mieux jouer dans des endroits comme ça, dans ces places-là. Et je vous dis, l'atmosphère que j'ai trouvée ici, depuis que je joue dans cette cathédrale, n'est-ce pas, est une atmosphère que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Et pourtant, vous avez une riche carrière, vous avez joué partout dans le monde. Oui, mais dans des endroits comme ça, c'est très rare. J'ai joué dans beaucoup d'églises, quand on fait des bacs, par exemple. J'ai joué dans des merveilleuses cathédrales, des merveilleuses églises. Mais ça n'est pas la même chose. Ici, c'est un peu spécial. Vous comprenez, toutes ces fresques qui nous entourent, ce ne sont pas des fresques qu'on retrouve ailleurs, ça. C'est la vierge, la barbe qui est derrière moi, n'est-ce pas, c'est unique, ça, par exemple. Et des choses qui sont uniques ici, qu'on ne retrouve nulle part, n'est-ce pas. C'est un mélange d'art byzantin et d'art médiéval, et c'est une chose étonnante. Je crois que pour l'artiste, pour l'interprète, que vous êtes, c'est une difficulté ou c'est un avantage ? Ce n'est pas une difficulté, c'est une atmosphère, je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas une difficulté. Vous savez, le mot « concert », le mot « concert », c'est quand même l'éclorisation d'essence, l'assistance d'essence. Le concert est une chose toujours difficile. C'est une chose, je pourrais même dire aléatoire, on ne sait jamais avant de commencer si on va être bien, ou si ça va être très bien, ou si ça ne va pas être bien, on ne sait pas ça. Non, mais je vous dis, dans cette... ici, ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs, c'est différent. C'est différent. Justement, tout à l'heure, vous me parliez du silence, et bien, lorsque il y a des silences musicaux ici, dans cette cathédrale, ça donne une sorte de résonance. Oui. Et ça, on le trouve très difficile. Oui, le silence, le berceau de la vie. Oui, le silence, je pourrais dire l'atmosphère de recueillement, pas du tout, parce que... Mais néanmoins, c'est quand même une sorte de recueillement, n'est-ce pas ? Une sorte de recueillement, un concert, c'est quand même un recueillement, c'est un office, n'est-ce pas ? Et dans une atmosphère comme celle-ci, ça s'amplifie, c'est autre chose. Et alors, ce n'est pas plus difficile, c'est différent. C'est différent. Et on ne retrouve pas, je n'ai pas retrouvé, j'ai trouvé d'atmosphère, mais tellement des églises, je ne parle pas des circoncères maintenant, je parle des églises médiévales, j'ai retrouvé, mais ici, c'est vraiment tout à fait spécial. Il y a un peu, ce sont les miracles. Les miracles de ces fresques, n'est-ce pas ? Les miracles du son qui manque et peut-être qui veut... C'est-à-dire, l'acoustique est assez bonne ici, il y a beaucoup de pierres, et c'est bon surtout lorsqu'il y a du monde. J'ai remarqué, les répétitions, par exemple, que je fais ici, on est un peu déçus au point de vue acoustique. Et lorsque la salle est pleine, ça a eu tout à fait notre résonance, n'est-ce pas ? Et j'oublie, l'ambiance qu'on trouve ici, quand on arrive de ce petit endroit qui est la chambre des artistes, qui n'est pas une chambre, qui est un passage, et bien quand on rentre sur scène, il y a tout de suite une ambiance. Vous avez parlé de la différence dans la musique, dans ce monde. Est-ce qu'on pourrait parler d'une différence dans vos concerts, dans cette salle, au point de vue artistique ? Est-ce que les concerts que vous avez donné étaient différents de quelque chose ? Et quelle est la différence ? Vous savez, tous les concerts sont différents. On ne joue jamais deux fois de la même façon, nous sommes des artistes, oui, mais nous sommes des humains, je parle pour l'ensemble. Vous avez joué avec l'esprit de cette cathédrale. Mais justement, et c'est ce que vous dites à l'heure, quand on arrive ici, vous savez, la première fois que j'ai joué ici, j'ai été surpris, il y a 20 ans environ, que je ne jouais pas la première fois ici. Lorsque je me suis trouvé devant ces choses-là, j'ai été vraiment étonné, avant de jouer. Et le concert que j'ai fait à ce moment-là, où il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est la première fois que j'ai joué ici, il y avait d'abord, le festival n'était pas tellement connu encore, n'est-ce pas ? Maintenant, il est devenu international. C'est difficile à trouver des bichets. Maintenant, il est devenu international, c'est un des deux grands festivals de Gozavie, n'est-ce pas ? Et maintenant, les salles sont pleines, il y a beaucoup de monde. Alors, l'atmosphère est autrement, mais je me rappelle, mon début ici, où il y avait une moitié salle, disons, et en moins, j'avais trouvé une atmosphère que je ne pouvais pas tellement définir à ce moment-là, parce que, vous savez, c'est difficile, la première fois qu'on joue dans un endroit, qu'on arrive dans une cité comme Ocryde, qui est une chose de tout à fait à part de ce qu'on voit. On ne récepte pas immédiatement, on récepte après. Après, on se dit, ah oui, c'est ça. Et alors, lorsque je suis revenu, j'ai compris l'atmosphère, l'atmosphère m'a touché à ce moment-là, et c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de venir jouer ici. Et alors, j'ai fait beaucoup de tentatives ici de musique, et j'ai joué souvent des suites de Bach. Et je pense que dans une atmosphère comme celle-ci, les suites de Bach, c'est la raison d'être presque, n'est-ce pas ? C'est mieux que de jouer des sonates, des choses comme ça. C'est mieux être la chose vraiment classique. C'est l'athlète, peut-être ? Pour moi, un Bach, c'est une cathédrale, n'est-ce pas ? Ce sont des piliers de cathédrales, n'est-ce pas ? Eh bien, ici, on retrouve tout à fait l'atmosphère. Et j'ai joué plusieurs fois Bach, et ça m'a toujours fait... Je ne peux pas dire plaisir, ce n'est pas assez plaisir. J'ai été pris par la musique plus qu'ailleurs. J'ai été pris par la musique de Bach plus que dans un autre endroit, n'est-ce pas ? Et je pense que cela tient à ces proportions, d'ailleurs. Je vous disais tout à l'heure, pour un festival comme Ocrite, maintenant, Sainte-Sophie devient un peu petite, n'est-ce pas, pour certaines manifestations. Néanmoins, ce serait dommage de changer de cadre, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut réussir ici, même si le festival prend encore des proportions plus grandes, je crois qu'il faut rester dans cette atmosphère. C'est vraiment le festival de Ocrite, ici. Oui, qui est lié avec votre vie. Oui, oui. Ah oui, naturellement. M. Navarre, vous avez consacré votre vie. Je voudrais savoir quels furent, dans votre vie, le premier contact avec le monde de la musique. Peut-être que c'était l'enfance, hein ? Oui, le premier contact, c'est mon père, la famille de mon père, ils étaient tous musiciens dans cet entourage-là, n'est-ce pas. Et j'ai commencé le violoncelle, j'avais 9 ans. Je dois dire que j'ai passé ma prime enfance dans la campagne, dans une région du sud-ouest, dans un petit village à côté de Pau, un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe, où est ma mère, où j'ai encore de la famille, n'est-ce pas. Et j'ai passé une partie de la guerre de 1914, là-bas, mon père étant prisonnier. Et lorsqu'à la fin de la guerre, mon père est venu, nous sommes allés vivre à Toulouse, parce que Toulouse, c'était la ville où était né mon père. Et mon père était musicien. Et toute la famille du côté de mon père était musicien. Alors j'étais amené à penser carrière dans la musique, n'est-ce pas. Et j'ai commencé le violoncelle, j'ai commencé le solfège d'abord un peu plus tôt, vers l'âge de 7 ans, 8 ans. Et j'ai commencé le violoncelle à l'âge de 9 ans. Et vous savez, c'est très drôle, quelquefois on a des influences par des grands artistes, par des choses comme ça, des choses qui vous touchent, même de loin, n'est-ce pas. Et moi j'ai été, j'ai choisi le violoncelle, j'ai choisi le violoncelle, c'est mon instrument, je n'ai pas joué le violon ou autre chose, j'ai choisi le violoncelle, j'ai demandé à mon père, lorsqu'il m'a lui-même demandé qu'est-ce que je voulais jouer comme instrument, j'ai dit le violoncelle. Et j'ai dit le violoncelle parce que j'avais entendu un violoncelle, mais très moyen, dans un, vous savez, il y avait ce qu'on appelait des brasseries, il y avait des orchestres de brasseries à ce moment-là, j'étais à Toulouse. Et j'ai entendu un violoncelle, un violoncelliste qui avait joué jeune, me rappelle du quoi, mais la sonorité m'avait touché. Et j'ai choisi cet instrument. Donc j'ai commencé le violoncelle à l'âge de 9 ans, à Toulouse, avec un maître qui n'était pas connu, qui était un maître connu à Toulouse. Et qui m'a merveilleusement débuté. Il m'a fait peiner ce violoncelle pendant longtemps, n'est-ce pas, parce qu'il était extrêmement exigeant. Et je l'en remercie toujours parce qu'il m'a facilité ma carrière d'instrumentiste. Parce que vous savez, dans ces choses-là, il faut bien débuter. Quand on débute mal un instrument, on a beaucoup de problèmes après. Donc j'ai débuté à 9 ans avec ce maître qui s'appelait Réjensène, mais enfin, ça n'a aucune espèce de prononce. Et je suis rentré au conservateur de Toulouse. Je suis resté là jusqu'à l'âge de 11 ans et demi. Et j'ai eu la récompense, la première récompense, c'était le premier prix, à l'âge de 11 ans et demi, 12 ans. Et je suis allé à Paris ensuite. Je suis monté, comme on disait alors, à Paris. Naturellement, ma mère, mon père, je suis enfant, je suis fils unique, n'en faisais pas les choses aussi facilement que ça, parce qu'il y avait des problèmes financiers, ma famille n'était pas riche, il fallait donc que je gagne ma vie. Et je suis arrivé à Paris à l'âge de 13 ans, 12 ans et demi, 13 ans. Et j'ai travaillé dans un orchestre pour gagner ma vie. Dans un petit orchestre de cinéma, c'était encore le cinéma muet à cette époque-là. Je suis rentré au conservatoire, et je suis sorti du conservatoire l'année d'après, à 14 ans. Et j'ai commencé à travailler, enfin j'ai continué à travailler, sans maître, parce que je n'avais pas les moyens financiers de payer des leçons. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler pour moi, tout seul. J'ai cherché tout seul. Ensuite, vers 16 ans, j'ai fait partie d'un quatuor. Et j'ai fait du quatuor pendant 6 ans. Mais vers l'âge de 16 ans, j'ai fait partie de ce quatuor, et je me suis présenté au concert-colonne pour jouer en soliste. Alors j'ai passé un examen devant un très grand maître qui s'appelait Gabriel Piernay, et qui m'a fait débuter lorsque j'avais 17 ans au concert-colonne. J'ai joué pour la première fois avec orchestre au concert-colonne sous la direction de Gabriel Piernay, qui était un grand maître, un compositeur d'ailleurs, et un chef d'orchestre très connu. Et j'ai continué à faire du quatuor, et naturellement à commencer à essayer de faire ma carrière, parce que c'est quand même assez difficile de débuter, n'est-ce pas ? Et lorsque l'on n'est pas soutenu, parce qu'on est dans une situation difficile au point de vue finance, on ne s'occupe pas tellement de vous, on n'a pas de relation. Et alors j'ai commencé péniblement, je dois dire, à chercher des concerts, à trouver quelques concerts. Et alors le temps a passé, j'ai joué naturellement avec les enquestres de Paris, les concerts-colonne, concerts l'Amoureux, concerts Pas-de-Loup, enfin toutes les enquestres qui existaient à ce moment-là, qui existent encore, c'est bien. Et je suis allé, alors les années ont passé, et à l'âge de 25 ans, c'est pour la première fois qu'il existait en Europe, un premier prix, un concours international, qui était à Vienne. et je suis allé, donc, passer ce concours international, qui, j'ai eu le premier prix, et cela a commencé à mouvrir les portes de ma carrière. Malheureusement, c'était en 37, et les portes se sont refermées bien vite, parce qu'il y a eu la guerre de 39, n'est-ce pas chez nous. Alors, j'ai commencé ma carrière, donc, en 37, 38, et en 39, je l'ai stoppé, parce que je suis parti, j'étais soldat aussi, je suis parti à la guerre, et je n'ai pas joué pendant, enfin, je n'ai plus joué en dehors de la France, pendant plusieurs années, parce qu'il y avait l'occupation chez nous, on ne pouvait pas sortir, il a fallu que j'attende 1945 pour recommencer, et j'ai recommencé ma carrière en Allemagne, en Hollande, et en Italie. Et je suis parti de là. Et à ce moment-là, la carrière a marché, n'est-ce pas, j'ai commencé à avoir beaucoup de concerts, et à l'âge de 39 ans, j'ai été nommé au conservatoire, professeur conservatoire de Paris. Et puis là, j'ai continué ma carrière, tout en faisant l'enseignement. Et donc, la musique était une ouverture dans votre vie, mais la musique a été la principale chose dans ma vie, n'est-ce pas ? Bon, je me suis occupé d'autre chose, naturellement, on ne peut pas passer sa vie axée sur une autre chose, il y a quand même des à-côtés, je ne sais pas, la littérature, la peinture, les choses-là, on s'en occupe quand même. Mais je veux dire, le principal axe, c'était la musique pour moi. Et j'ai donc passé ma vie à... Oui, c'est un grand mot assez événement, à essayer de faire de la bonne musique, de la musique. Et naturellement, tout ça représente, quand on en parle comme ceci, ça paraît simple, mais c'est très difficile, parce qu'il faut, je pense, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation pour certaines choses de la vie, et il faut insister, insister beaucoup, c'est-à-dire ne pas se décourager, parce qu'on n'a pas que de succès. Dans toute une... Dans chaque vie, il n'y a pas que de succès, il y a des moments difficiles. Une fois que vous avez eu le succès, est-ce que vous étiez accepté par les compositeurs de... Ah oui, à ce moment-là, oui, naturellement. J'ai très bien connu, j'ai connu, pas très bien, mais je l'ai connu, j'ai connu Maurice Ravel, n'est-ce pas ? J'ai joué pour lui sur Quatuor, c'est-à-dire ? Et puis alors, j'ai très bien connu Oniguer, j'ai connu Darius Villot, j'ai très bien connu Poulenc, j'ai connu le groupe Décise, en général. J'ai connu presque tous les gens du groupe Décise, qui étaient les musiciens modernes de mon époque. Et alors, j'ai toujours des contacts avec eux, sauf après, notamment quand ma carrière a commencé à devenir plus large, j'étais moins souvent à Paris. Oui, il y a dans les mélodies et les poèmes symphoniques à programme un sens qui précède la musique. Oui. Et vous avez mentionné Ravel. Oui. Maurice Ravel, sans même savoir l'espagnol, aura mieux exprimé que Manuel de Falla, l'essence la plus intime de l'Espagne. Oui, je ne sais pas s'il l'a mieux exprimé, mais il l'a exprimé parce qu'il aimait l'Espagne. Il habitait d'ailleurs, il a vécu longtemps à Saint-Jean-de-Luz, qui est à la frontière de l'Espagne, n'est-ce pas ? Et il aimait beaucoup le folklore espagnol, n'est-ce pas ? Et il y a une histoire assez drôle qui m'a été racontée par un compositeur français qui s'appelait Sam Azeuil, qui était un ami intime de Ravel. Lorsque Ravel a eu la commande du bolero, Paris-Darwin Stein, n'est-ce pas ? Il est allé à Saint-Jean-de-Luz et ce monsieur l'a rencontré. Et Ravel lui disait « Je dois donner ça au mois de l'octobre et je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire. » Et un jour, il a dit « Ah ben ça y est, mon laveur de carreaux, qui était un espagnol, a sifflé un thème qui ressemblait certainement au bolero et ça lui a donné l'idée d'écrire le bolero, n'est-ce pas ? parce que le thème dit « La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la » Alors, le laveur de carreaux devait chanter une espèce de bolero, n'est-ce pas ? Il l'arrangait fatalement. Et il a écrit le bolero comme ça, sur un sifflet de laveur de carreaux. Oui, alors j'ai connu ensuite bien Milo, mais Honniger, j'ai connu Honniger alors qu'il écrivait Pacifique de 142, je crois, en 144. Il faisait la navette sur une machine, sur une locomotive de Paris-Le Havre pour noter les rythmes de la locomotive. Et à cette époque, je l'ai connu. Et alors, ensuite, j'ai beaucoup joué avec sa femme, j'ai joué sa sonate, j'ai eu pas mal de contacts avec lui, j'ai joué son concerto, naturellement. Milo, c'est pareil, je l'ai connu parce que j'ai joué son quatuor, son deuxième quatuor, et puis après j'ai joué ses concertos et j'ai toujours eu des contacts avec lui. Ensuite, il était professeur de conservatoire pendant le même temps que moi, n'est-ce pas ? Et Milo, alors je le voyais assez régulièrement. Poulenc, c'est pareil. Poulenc, je l'ai vu très souvent, pour diverses raisons. Puis il y a d'autres personnes, il y a des musiciens, des musiciens qui sont moins célèbres, des gens comme Emmanuel Bondville, par exemple, des choses comme là que je ne pourrais pas vous les citer tous, n'est-ce pas ? Il y en a, c'est dans tous les pays du monde, c'est pareil. Il y a plusieurs compositeurs, puis il y en a deux ou trois qui sortent, n'est-ce pas ? Et ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien, ça veut dire que les autres n'ont pas réussi. Alors, à mon époque, il y avait plusieurs musiciens, je ne vous cite pas les noms parce qu'ils ne veulent plus rien dire maintenant, mais j'ai beaucoup joué de leur musique, des gens comme Delanois, des gens comme... et j'ai beaucoup de contacts avec eux, et ça m'a permis d'ailleurs une évolution, parce que vous savez, avoir des contacts avec des compositeurs modernes de son époque, naturellement ils ne sont plus modernes maintenant, n'est-ce pas ? Mais il faut bien penser que moi, quand j'ai joué avant la guerre, le concerto Donneguerre à Rome, tout le monde sifflait. Donc c'était une œuvre moderne. Maintenant on joue le concerto Donneguerre comme on joue le concerto Schumann, c'est celle des plus modernes, ça n'étonne plus personne. Il y a des choses comme ça. Puis alors, ensuite j'ai connu André Jolivet, j'ai créé un concerto, il m'a... J'ai créé un concerto, lui, n'est-ce pas ? Enfin tout ça c'est plus proche de nous, j'ai créé le concerto de Jolivet en 1962. Et puis enfin j'ai créé beaucoup de choses, des musiciens français, n'est-ce pas ? Vous avez une préférence pour nos compositeurs, une certaine musique qui est liée, si je pourrais dire, avec le folklore, avec le souffle de... Vous savez, oui... Par exemple, vous avez exécuté Tejkoto de... Oui, oui, mais j'aime beaucoup Nicolosi. Quel fut le contact avec... Un contact extrêmement amical, n'est-ce pas ? Parce que Nicolosi est un grand musicien, c'est un grand musicien qui n'a pas, à mon sens, la place qu'il mérite, mais qui l'aura certainement. C'est un homme d'abord très intelligent, très... C'est... Comment peux-je dire ? Il est très alerte, il a beaucoup d'esprit, et il est très amical, je veux ça. Et sa musique ne dépeint souvent pas son caractère exact, n'est-ce pas ? Parce qu'à la musique, il est assez violent. Et dans la vie, il n'est pas violent. C'est un... C'est un homme sensible. Et on a l'impression que lorsqu'il écrit sa musique, il a peur d'être sensible. C'est un phénomène intéressant, hein ? Mais je... Moi, je suis certain que c'est un homme qui sera... Bien connu... Maintenant, il est connu en Yugoslavia, naturellement, il est connu en Russie aussi, il est connu... Mais il n'a pas encore passé les frontières de l'autre côté, n'est-ce pas ? Mais je pense qu'il y arrivera, parce que c'est une musique qui...